Un voilier, une planète des étoiles et des maths, c'est le chapitre 11 dans lequel on va parler des variations de l'ascension droite et de la déclinaison d'une étoile. Dans la partie précédente, on avait vu l'implication du mouvement propre des étoiles. Dans cette partie, on va parler de la précession et de la mutation. Alors on va commencer par la précession. On a déjà parlé de précession des équinoxes et de précession du point vernal dans le chapitre 3. Alors on peut s'en souvenir, on avait dit que les équinoxes, c'est l'intersection entre l'équateur céleste et le plan de l'écliptique dans lequel on a la Terre et le Soleil. Et que par exemple, en l'an demi, l'équinoxe de printemps se trouvait ici, et bien ça définit ce qu'on appelle le point vernal. Et ce point vernal, cet équinoxe, n'est pas toujours au même endroit sur l'écliptique, car l'axe de rotation de la Terre subit lui-même une rotation, qu'on appelle la précession, et donc le plan de l'équateur terrestre change, et son intersection avec le plan de l'écliptique change. Donc l'équinoxe change et le point vernal change. Voilà ce qu'on avait dit dans le chapitre 3. On va représenter ça d'une façon un petit peu différente. Sur cette représentation, on a ici le plan de l'écliptique avec le Soleil et la Terre. Évidemment, on n'est pas du tout, mais du tout à l'échelle. On a représenté l'axe de rotation de la Terre et l'équateur céleste. Et l'obliquité, qui est de à peu près 23,4 degrés, on la retrouve ici et ici. La précession, c'est la rotation de l'axe de la rotation autour d'un axe moyen, ici. Et cette précession, elle produit une variation de la déclinaison. Alors c'est assez simple à comprendre. Mésinons qu'on a une étoile qui se trouve là. Lorsque l'axe de rotation de la Terre se trouve là, le pôle nord est là, l'équateur céleste est là, donc la déclinaison prend cette valeur. Mais lorsqu'on va se trouver ici, l'axe de rotation de la Terre se trouve là, son équateur est là, et donc la déclinaison de l'étoile devient cet angle. Et donc on voit qu'il y a bien une variation de la déclinaison, et évidemment, il y a aussi une variation de l'ascension droite. Si on projette l'axe de rotation de la Terre sur la sphère céleste, eh bien cette projection est un cercle. Ici, on est sur l'hémisphère nord, donc on pourrait penser que c'est le pôle nord, ou l'axe en direction du nord, qui se projette ici sur ce cercle. Et cet axe va faire un tour en 26 000 ans. Voilà ce qu'on appelle la précession. Alors ici, on a un cercle parfait, parce qu'on a fait l'hypothèse d'une obliquité qui est constante. En réalité, cette obliquité n'est pas constante, c'est ce qu'on appelle le cycle de Milankovitch. En l'an 2000, le pôle nord est situé sur cette position du cercle, et correspond à peu près exactement à la position de l'étoile polaire. Il y a 26 000 ans, c'est-à-dire moins 24 000 ans avant notre ère, eh bien le pôle nord se trouvait aussi à cet emplacement. Et entre temps, entre moins 24 000 et 2000, il s'est déplacé tout au long de ce cercle. À moins 11 000 ans de notre ère, il était ici. À moins 4 500 ans de notre ère, il était là. Et à moins 1250 ans de notre ère, il se trouvait ici. Eh bien ça, c'est au moment de l'Antiquité. Eh bien au moment de l'Antiquité, l'étoile qui se trouvait la plus proche du pôle nord, l'étoile qui indiquait le pôle nord, ce n'était pas l'étoile polaire, c'était cette étoile qui s'appelle Cauchab, et qui est donc l'étoile polaire de cette époque. Donc si on s'intéresse par exemple à la déclinaison de l'étoile polaire, si on la compare à celle actuelle, eh bien on voit qu'elle a subi de nombreux changements, entre par exemple, moins 4000 où elle était à 58 degrés, et l'an 2000 où elle est quasiment à 90 degrés. Donc ça c'est des variations à très longue échelle, mais même sur des échelles plus courtes de temps, on voit qu'il y a une variation de la déclinaison ici de l'étoile polaire. Et d'ailleurs cette étoile polaire va atteindre un maximum de déclinaison en 2100 avant de décliner à nouveau, avant de s'éloigner à nouveau de l'axe de rotation de la Terre. Alors quelles sont les formules qu'on va pouvoir utiliser lorsqu'on s'intéresse à la précession ? Eh bien cette précession générale, on va l'appeler P, elle vaut à peu près 50,29 secondes d'angle par an, elle est très légèrement croissante, on verra tout à l'heure comment elle croit. Et puis cette précession générale, on va pouvoir la décomposer en une précession en ascension droite, petit m, et une précession en déclinaison, petit n, telle que la précession générale est égale à m cosinus fois l'obliquité plus n sinu soit l'obliquité. En tenant compte d'une obliquité moyenne de 23,4 degrés, on obtient une précession en ascension droite de 46,12 secondes et en déclinaison de 20,04 secondes d'angle par an. Si on veut être plus précis, il faut voir comment la précession varie avec le temps. Alors il existe des formules qui nous permettent de calculer la valeur de P en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis J2000. Il y a des termes en T, des termes en T carré. Je vous ai laissé simplement le premier terme qui nous permet éventuellement d'ajuster les valeurs de précession. En première approximation, on fera l'hypothèse que la précession est une constante. Alors comment obtenir les informations sur les variations d'ascension droite et de déclinaison ? Eh bien, voilà les formules qui permettent de l'obtenir à partir de l'ascension droite et de la déclinaison J2000, à partir de la précession en ascension droite et de la précession en déclinaison. Et bien sûr, une fois qu'on a ces variations annuelles, on va pouvoir les multiplier par le nombre d'années pour corriger les ascensions droites et les déclinaisons. Par exemple, on va essayer de déterminer les coordonnées d'étoile polaire pour un début juillet 2020 à partir des coordonnées J2000 de l'ascension droite et de la déclinaison. Petite mise en forme pour obtenir des valeurs plus utilisables pour l'ascension droite et la déclinaison. Eh bien, on va retenir pour la précession en ascension droite et la précession en déclinaison ces valeurs. On va calculer les variations annuelles pour l'ascension droite et pour la déclinaison en utilisant les formules. On va convertir ça. Il s'est écoulé 19,5 années depuis J2000. On multiplie les variations annuelles par le nombre d'années qui sont écoulées. On ajoute ça à la valeur initiale et on obtient les nouvelles valeurs de l'ascension droite et de la déclinaison. On voit que l'ascension droite a quand même augmenté de plus de 20 minutes. La déclinaison a subi une petite variation. Alors, si on compare nos résultats avec ceux qui sont donnés par Stellarium, par exemple, eh bien, on voit que pour l'ascension droite, on n'est pas très loin. Il y a quand même 4 minutes d'écart et que pour la déclinaison, par contre, on est très proche. Il n'y a que 3 secondes d'écart. Est-ce qu'on peut être plus précis que le calcul qu'on a fait là ? Pour essayer de gagner en précision, on peut essayer de réaliser ce genre de tableau ou de façon itérative, c'est-à-dire pas par pas, année par année. On va recalculer la valeur de l'ascension droite et de la déclinaison et c'est cette valeur qui nous servira dans le calcul de l'appréciation de la variation de l'ascension droite et de la déclinaison. De même façon, année par année, on fait changer les valeurs de la précession pour l'ascension droite et de la précession pour la déclinaison avec ces formules. Donc voilà les résultats qu'on obtient pour le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021. On va faire une interpolation pour connaître la valeur au mois de juillet 2020 et on obtient une ascension droite qui vaut 2h57 minutes 28 secondes et une déclinaison qui vaut 89 degrés 21 minutes et 0 secondes d'angle. Alors est-ce que c'est conforme à ce que donne Stellarium ? Oui, c'est pas trop mal puisque là on est à 2h57 20 et là on est à 2h57 28 et pour la déclinaison 89 20 56 et là 89 21 0. C'est pas trop mal. Le tableau qui s'appelle Influence de la précession se trouve à cette adresse et vous pourrez le télécharger. Stellarium nous donne aussi l'angle horaire pour cette observation. Est-ce qu'il est possible de retrouver cet angle horaire notamment à partir de l'ascension droite ? Oui, bien sûr, mais il faut connaître la longitude de l'observateur et l'heure UTC de l'observation. Ça va nous permettre d'aller voir un petit peu dans les réglages de Stellarium. Ici l'heure c'est 0, 0, 0 et on a ici réglé un fuseau horaire sur UTC. Donc on est bien à 0 heure UTC. Et ici on est sur le méridien de Greenwich. Donc on a une longitude qui vaut 0. Dans cette situation, on a l'angle horaire qui vaut GST moins alpha. GST est donné par Stellarium. Donc on soustrait alpha à GST. Et puis on retrouve bien la valeur de l'angle horaire 15 heures 52 minutes 30 secondes qui est donnée par Stellarium. La valeur de GST, bien sûr, on peut la retrouver aussi sur les éphémérides de l'IMCCE. On retrouve là la même valeur. Si on souhaite aller plus loin, il va falloir parler de la mutation. La mutation, c'est une oscillation de courte période qui se superpose à la précession. Alors la période, elle est faible, c'est à peu près 19 ans. Et il y a une petite amplitude d'à peu près 9 secondes. Et on va voir quelles conséquences ça a sur la valeur de l'ascension droite et de la déclinaison. Pour tenir compte de la mutation, il faut envisager deux corrections. Une correction sur la longitude sur la précession. Et une correction sur l'obliquité. Ces corrections, on va les retrouver dans les éphémérides de l'IMCCE. Ici, on a la notation en longitude. La notation en obliquité. Ces données en secondes, mais attention, ce sont des secondes d'arc. Alors, comment on utilise la correction sur l'obliquité ? Ici, on a l'obliquité vraie. Ça, c'est l'obliquité moyenne de la période, auquel on va ajouter la variation delta E, qu'on va trouver donc sur les éphémérides. L'obliquité moyenne, c'est 23 degrés, 26 minutes, 21,5 secondes. Et il y a une variation qui est de l'ordre de moins 0,47 secondes, qui multiplie T, où T est le temps en année écoulé depuis J2000. Les corrections qu'on doit alors apporter aux coordonnées équatoriales sont les suivantes. Voici la variation d'ascension droite et sa formule. Et voici la variation de déclinaison et sa formule. On va essayer de traiter un exemple ensemble. Nous sommes toujours sur l'étoile polaire, donc on a les coordonnées 4 juillet 2020. Et on va essayer de déterminer les conséquences de la notation sur l'ascension droite et sur la déclinaison. Première étape, on va aller rechercher dans les éphémérides de la MCCE la notation en longitude et la notation en obliquité pour la date qui nous intéresse, le 4 juillet, et on les a notées. On va ici calculer l'obliquité vraie à partir de l'obliquité moyenne auquel on va soustraire la variation delta E. On va ensuite calculer nos variations d'ascension droite et de déclinaison en appliquant nos formules. On obtient pour la variation d'ascension droite quelque chose que moins 27 secondes et pour la variation de déclinaison quelque chose que moins 5 secondes dans l'eau. On va appliquer ces variations sur les coordonnées d'ascension droite et de déclinaison J2000. Et voilà les résultats qu'on obtient. Et on peut finalement comparer nos résultats à ceux de Stellarium. Pour la déclinaison, je pense qu'il n'y a rien à dire. Pour l'ascension droite, on a encore un petit écart de quelques dizaines de secondes. Voilà comment utiliser la précession et la notation lorsqu'on veut corriger les coordonnées équatoriales d'un astre, c'est-à-dire son ascension droite et sa déclinaison. Dans le prochain cours, on parlera de parallaxe. A très bientôt. Merci.